Salut à tous, amis aventuriers ici, Denis Brognard et bienvenue pour la suite du Koh Lanta Tour de France. Aujourd'hui, qui verra l'entrée en jeu des meilleurs grimpeurs du Tour de France qui étaient exemptés la dernière fois d'épisode ? Tadej Pogacar, Amko Evenepoel, Gane Thomas, Henrik Maas, Jane Lee, Primoz Onglic et bien évidemment Jonas Vingegaard. Aujourd'hui, épisode sobrement intitulé La Picouze. En quel honneur ? Vous le savez, à chaque épisode, un différent bonus est attribué aux coureurs qui performent. La dernière fois, c'était un totem d'immunité qui était offert aux coureurs qui terminaient dans les 10 premiers d'une étape. Ce totem d'immunité les empêchait tout simplement de se faire éliminer sur la course qui suivait. Aujourd'hui, c'est une picouze qui est offerte aux vainqueurs. Oui, oui, une picouze. On ne tolère pas le dopage, mais ici, nous sommes sur Koh Lanta. Nous faisons ce que nous voulons. Chaque vainqueur recevra une petite piqûre qui leur offrira un plus-un de note générale. Littéralement, un plus-un en montagne, un plus-un en vallon, un plus-un en sprint, un plus-un en physique, un plus-un en récupération. Ainsi, le coureur verra ses performances nettement améliorées pour la course qui suit. Si celui-ci arrive à remporter une deuxième étape d'affilée grâce à ce plus-un général, il se le voit offert pour la suite du concept. Ce qui, évidemment, rendira ses chances de victoire finale, pourquoi pas, face au plus grand grimpeur. En revanche, s'il n'arrive pas à confirmer et qu'il termine hors du top 10 malgré la picouze, c'est la sanction. C'est la sanction. Il se voit offert cette fois-ci, il se voit sanctionné d'un moins-deux général. Évidemment, on lui retire son plus-un, puis on lui met même un moins-un. Et attention, pour la suite, ça risque de grincer les dents. Et oui, mec, on te pique et tu performes quand même pas. T'es fou ? Les piqûres, ça coûte cher. La semaine dernière, les gros poissons qui se sont vus jeter à la mer furent Daniel Philippe Martinez, Joao Almeida, Mikel Landa et Timen Ahensman, qui, aujourd'hui, réussira à passer entre les gouttes et qui les boira et s'étouffera avec. C'est aujourd'hui, les amis, dans Koh Lanta, épisode 2, la picouze. Je vais vous présenter les coureurs que j'ai ajoutés dans l'éditeur aujourd'hui. On va aller dans Koh Lanta. Évidemment, j'ai retiré les coureurs que j'ai précédemment nommés. Mais j'ai dû en ajouter 4, bien évidemment, puisque le nombre maximal d'équipes sur un MyTour, c'est de 23. Donc, je n'ai pas pu mettre Pogacar, Evenepoel, Vingegaard pour l'instant. Mais évidemment, je vous ai promis au début de l'épisode, ils rentreront au fur et à mesure après chaque élimination. Donc ici, on a la Karawal où j'ai ajouté Roglic. Alors, pour ceux qui se posaient des questions, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux qui sont arrivés sur cette vidéo. Je vous remercie évidemment, vous êtes les bienvenus et merci pour l'engouement que vous avez procuré autour de ce Koh Lanta. J'espère que vous êtes présents pour ce second épisode aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, bref. Donc du coup, j'ai ajouté Roglic chez la Karawal. Pour ceux qui se demandent comment on fait, c'est simple, il n'y a pas de transfert dans le jeu. Donc, j'ai remodifié, j'ai renommé, pardon, le coureur, ce coureur qui s'appelle Babord, ce check. Et j'ai ce check et j'ai modifié, c'est ça, c'est statistique. Voilà, donc j'ai renommé, puis j'ai modifié les stats. Il n'y a pas de transfert évidemment dans le jeu. Ensuite, on a la cofinisse à laquelle j'ai ajouté Guérent Thomas. La Movistar ici, elle est ici, j'ai mis Henrik Maas. Et l'autre coureur qui rentre en jeu, donc c'est Jane Lee, voilà, Jane Lee que j'ai mis à la Lotto Destiny. Pourquoi j'ai mis Jane Lee à la Lotto Destiny ? Puisque chez Bora, il y a déjà Higuita. Pourquoi est-ce que j'ai mis Roglic chez Karawal ? Puisque chez Jumbo Visma, il y a déjà Sepkus. Et pareil pour Guérent Thomas chez Kofidis, puisque chez Ineos, on a déjà Carlos Rodriguez. Voilà les amis, si vous ne comprenez pas trop le concept, évidemment, je vous conseille d'aller voir la première vidéo. Je l'ai expliqué pendant 10 minutes, littéralement. Nous, on y va, on est parti. Aujourd'hui, on va se faire 5 étapes et je vous l'ai promis, l'entrée en jeu des plus grands. Bon, c'est parti, course ! Alors, tout d'abord, pour savoir quel coureur on va sélectionner, je l'ai dit, on prend l'avant-dernier de l'étape précédente. Et donc, l'avant-dernier de l'étape précédente, si mes souvenirs sont bons, c'est Sergio Higuita. Puisque Timela Rensmann avait été expulsé tout en terminant en TP nultième. Et oui, il n'avait pas pu être sauvé, car les deux coureurs qui avaient fini derrière lui possédaient un totem. Aujourd'hui, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de totem aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on parle de plus 1 général. Il s'est passé quelque chose de drôle, j'étais revenu sur ma décision, j'allais mettre un totem au coureur qui avait fait top 10 de la dernière étape de l'épisode précédent. Puis au final, je me suis dit, voilà, bon, ça va retirer un peu d'enjeux. Si on retire carrément la possibilité de se faire éliminer à 10 coureurs sur 23, là, non, on va retirer ça. On retire, on retire, on retire. Tout le monde peut se faire éliminer littéralement. Donc, on va choisir l'étape avec laquelle on va partir. Bon, c'est assez simple en soi. On va simuler un contre la montre. On va avoir l'écart entre un coureur, tel coureur et un autre. Bon, voilà, je le dis ici, l'écart, l'étape qu'on va prendre, c'est l'écart entre le 20e et le 1er. Et donc, l'écart entre le 20e et le 1er, ça fait 26 secondes. Donc, c'est l'étape numéro 26 qu'on va sélectionner, sachant qu'on a 29 étapes, pardon, au total. Donc, évidemment, on va retirer en légende avec le mode Koh Lanta, titulaire Tour de France. Non, titulaire Breast Cup, le mec qui ne fait pas attention. J'ai mis incident de course rare, puisque quand même, sur le dernier épisode, il y a deux coureurs qui se sont fait sortir sur 4 à cause d'une blessure. Donc, il peut y avoir des blessures, mais il ne faut pas que ça soit non plus à chaque étape. Sinon, c'est un peu dommage qu'on ait des coureurs qui sortent sur blessure et pas vraiment à la pédale. Voilà, légende Koh Lanta Breast Cup, on est bon, on continue. Donc, à prendre l'étape numéro 26, on va partir du bas, littéralement. Donc, celle-ci, c'est la 29. Celle-ci, c'est la 28. 27 et 26. Cluze Champéry, c'est parti, les amis, pour la première étape de cet épisode. Et on est parti avec Sergio Higuita. Je l'ai dit, le courant de la Boranzo, on n'est pas mal. On n'est pas mal, honnêtement, c'est un profil qui peut lui convenir. C'est un profil sur lequel il peut se sauver. Je rappelle, le bonus qui est attribué aujourd'hui, le vainqueur de l'étape se voit attribué à un plus-un général. S'il remporte une seconde étape d'affilée grâce au plus-un, il le conserve jusqu'à la fin, littéralement, jusqu'à l'épisode 6. En revanche, s'il finit en dehors du top 10, tout simplement, c'est l'élimination. Non, ce n'est pas l'élimination, qu'est-ce que j'ai dit ? Ce n'est pas l'élimination, c'est moins 2. Voilà, c'est moins 2. Allez, jouez. Voilà, je l'ai dit, on te pique, mec. Ça coûte assez cher. Si, en plus, tu n'arrives pas à performer, il ne faut pas déconner. Ah là là, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué de tourner ce collant de tas. Je vous remercie beaucoup pour l'engouement. Évidemment, je sais que tout n'est pas parfait. On est sur la première édition, entre guillemets. J'ai dû bidouiller un truc un peu sympathique. Je pense que c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de courant. Il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque. Ça, c'est peut-être pas faux. 30, c'est beaucoup. Si on fait une deuxième édition, ça baissera plutôt à 20 ou 15. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Mais voilà, c'est une tentative. C'est un croquis. Oui, j'ai essayé. Il n'y a peut-être pas tout qui est parfait. Mais là, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa. En tout cas, pour le moment, ça roule. Ça fait rouler les courants à 50 de général du côté des favoris. Ça veut éviter une échappée. Et ouais, ça veut remporter l'étape. Ils ont compris que le bonus, il était précieux pour la suite. Oulah, attention, attention. Parce que là, il y a des attaques auxquelles je ne m'y attendais pas. Auxquelles je ne m'attendais pas, pardon. Regardez où on est. On est au niveau du sprint interrédiaire. Félix Gall, Thibaut Pinot et Ben O'Connor. Alors, Enhance, ce n'est évidemment pas un favori. Mais Gall, Pinot et O'Connor s'en sont. Donc, c'est étouvant de les voir attaquer ici. Est-ce que ça va payer ? Ça ne réagit pas. Ça ne réagit pas derrière. On ne va pas suivre. On va prendre le pari de pas sûr. Peut-être que ça peut nous reprendre dans le final. Et on pourrait finir essoufflé et se faire éliminer avec Sergio Guita. Donc, on va prendre le pari de ne pas sûr. Et c'est vrai que c'est quand même... C'est un jeune grimpeur, Thibaut Pinot. C'est vrai que c'est... Ouais, c'est couillu. C'est couillu, c'est couillu. Moi, je leur souhaite que ça aille au bout. Je serais ravi de donner un plus-un général à Thibaut Pinot, par exemple. Ça, c'est clair. Et on va s'attaquer à la côte des rives. L'enchaînement final qui est sympa. Qui est sympa. Un col de première catégorie. Puis une montée vers Champéry de troisième 4. Et ça attaque dès le pied avec Tom Pitcock. Sui par David Gaudu. Tom Pitcock qui a repris une honte qui était à l'avant. Mais évidemment pas au niveau de Félix Gall, Beno Connan et Thibaut Pinot. Si ce tandem-là va au bout... Enfin, tandem, c'est deux. Ouais. Si ce trio-là va au bout avec Félix Gall, Beno Connan et Thibaut Pinot. Et bien franchement, bravo. Bravo, bravo. Et comme je vous l'ai dit, je serais ravi de leur donner un plus-un de note général. Et c'est qui ça ? C'est Richard Carapace qui s'est un peu relevé. Il faut les suivre. Il faut les suivre. On n'est pas sur une montée très, très longue. Il n'est pas l'heure. Il n'est pas temps de se faire piéger dans le peloton. On y va avec eux. On y va avec eux. Alors j'en profite. On est dans un final. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder ce moment. En ce qui concerne les bonus que vous m'avez proposés en commentaire. Ils seront ajoutés dès l'épisode 4. Évidemment. Puisque les trois premiers, ce sont les bonus que j'avais imaginés. Et dès l'épisode 4, j'ajouterai les vôtres. Évidemment, je sais, je l'ai dit que tout n'est pas parfait. Si vous avez des conseils pour une seconde édition éventuellement fin août. Moi, je suis bien sûr, bien sûr que je suis preneur, pardon. Bien sûr que je suis, je suis preneur. Bref, pour améliorer ce concept qui évidemment n'est pas parfait. Je l'ai déjà dit. Allez, on est parti. On est parti à 7. Et il y a un groupe de 2. Ici, qui s'est fait piéger avec Adam Yetz et Damiano Caruso. Est-ce qu'on est parti pour voir Adam Yetz et Damiano Caruso se faire éliminer ? Puisque là, ils sont deux et assez loin. Du groupe avec Inley, Ayuso et Guerin Thomas. Inley et Guerin Thomas qui, pour leur entrée en jeu, galèrent quand même. Ils galèrent. Ils galèrent, ils galèrent. Ils sont là. Tout au fond, c'est Caruso et Yetz. Les coureurs qu'on voit au fond, avec le maillot Quickstep et le maillot de la Bingle, c'est Caruso et Yetz qui s'accrochent quand même. Donc, il n'y a pas de blessure. Là, il n'y a pas de blessure. C'est vraiment qu'ils se sont fait piéger, tout simplement. Et Sergio Higuita, ce n'est pas facile, mais on va suivre. Fénix Gale, O'Connor, Pino, l'avance qui s'amincit. On le rappelle, il y a un beau jackpot pour le vainqueur. Un plus un général. Et s'il remporte l'étape qui suit, il le conserve jusqu'à la fin. Et ça peut changer pas mal de choses. Imaginez par exemple un Fénix Gale avec un plus un général. Clairement, ça va titiller les Pogacar. Ça va titiller les Vinggaard quand ils rentreront en jeu. Et je ne l'ai pas dit parce que je n'en ai pas fait une possibilité. Mais s'il remporte une troisième victoire de suite, on lui remet un plus un. Très clairement, s'il remporte une troisième victoire de suite, c'est un plus deux. C'est un plus deux direct, c'est mérité, c'est clair. Bon, j'espère quand même que ça va rire et qu'on n'aura pas toujours le même mec pendant la vidéo. Mais les amis, j'ai parlé de Caruso et Adam Yates qui étaient à la ramasse. Mais en fait, derrière, il y en a deux autres. Il y a Ciccone et Gheoggenhardt et je n'avais même pas fait attention. C'est eux qui sont à la ramasse. Ce n'est pas Caruso et Yates, c'est Ciccone et Gheoggenhardt qui sont à 3.39. Eh bien, l'élimination va se disputer entre ces deux-là. Entre le maillot à poids du Tour de France 2023 et l'ancien vainqueur du Tour d'Italie. Bah oui, Caruso et Yates, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Je rappelle, c'est le dernier coureur de chaque étape qui est éliminé. Pas les deux derniers. Donc, on va avoir un petit duel entre Ciccone, un petit duel aux petits oignons. Entre Ciccone et Gheoggenhardt. On va avoir une belle bataille aussi pour la victoire. Une 17. Une 17, je pense que le plus un général, il va être attribué aux trois coureurs qui ont tenté de partir en échapper. Et qui n'ont pas été marqués, notamment au fer rouge, si j'ose dire, avec la petite barre. Il doit être pas loin, on ne les voit pas trop. Je vais rester concentré sur ma descente. Balèze, hein. Balèze, balèze. Leur jour, leur performance, pardon, du jour. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Et ouais, Ciccone et Gheoggenhardt qui ont complètement craqué. Ça va être fou. Gheoggenhardt qui avait déjà craqué, hein. Sur l'épisode précédent. Mais il avait réussi à se sauver grâce à son totem d'immunité. Aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y en a pas les totems. Aujourd'hui, il faut qu'il se débrouille tout seul. Et c'est Romain Bardet qui attaque dès le pied. Bon, on sait qu'on est assez tranquille avec Sergio Iguita. Si je peux lui offrir un plus un général, quand même, ça serait, voilà. Ça serait mon petit cadeau d'adieu. Mais je pense qu'à l'avant, ça va aller en forme. Je pense qu'à l'avant, ça va aller au bout. C'est Félix Gall qui attaque dès le pied de cette ascension vers Champéry. Bah, le pied, c'est la portion la plus difficile, hein. Littéralement, c'est la portion la plus difficile. Et regardez, regardez. C'est pour ça, je vous dis, qu'il ne faut pas se fier aux notes. Là, on a des coureurs qui sont un peu de classe inférieure. On a Mathias Kjelmose, par exemple. Et derrière, t'as Mas, t'as Inle, t'as Thomas qui sont en difficulté alors qu'ils viennent de rentrer en jeu. Littéralement. Et ça, c'est fou. Vraiment, on peut avoir du Pogacar, du Vingegaard qui accroche même pas le top 10 final de ce Koh Lanta. C'est pas impossible. Donc, il faut vraiment regarder tous les épisodes. Parce que si vous regardez que le dernier et que vous voyez une bataille entre O'Connor, Pino et Pitcock et Skjelmose, vous allez vous dire, c'est quoi ce Bins ? J'ai pas regardé le bon YouTuber, là. Le duel Félix-Gal, Thibaut-Pino qui s'annonce succulent. On ne rentrera pas sur eux. On ne rentrera pas sur eux. C'est une attaque de Mathias Kjelmose. Non, il s'est rassé sur sa selle. Il n'y arrive pas. Il n'y parviendra pas. Le duel Gal-Pino qui va être succulent. Le duel du Markstein, un peu. Félix-Gal qui avait roulé sur Thibaut-Pino. Qui avait roulé aussi pour que Thibaut-Pino ne rentre pas. Qui s'était attiré les foudres de nombreux supporters français. Et derrière, on a toujours la bataille entre Chikone et Gheugen Hart qui bat son plein. Et Adam Mietz, il s'en est fallu de peu. Pareil pour Damiano Caruso qui ressort d'un très bon tour d'Italie. Il s'en est fallu de peu pour ces deux coureurs-ci. Et il est là, le sprint. Il est lancé à 600 mètres de l'arrivée. Qui est-ce qui va s'imposer entre Félix-Gal et Thibaut-Pino ? On est à 900 mètres de l'arrivée. Bon, on va lancer notre sprint, nous aussi. C'est en descente. C'est en descente. Oh, Thibaut-Pino ! Thibaut-Pino ! Oh, c'est magnifique. Alors là, les amis, c'est magnifique. Thibaut-Pino qui vient s'imposer ici à Champéry. On va faire quatrième avec Sergio Higuita. C'est un très très bon résultat. Malheureusement, pas de victoire d'étape. On va aller voir aussi, c'est important. Quel coureur est éliminé aujourd'hui ? Les amis, je suis absolument comblé d'offrir cette première piquouse à Thibaut-Pino. Le sprint, ah ouais, c'était un sprint très court. Un sprint très court, mais malgré tout, Thibaut-Pino, qui était derrière Félix-Gal, vient s'imposer. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. C'est les émotions, vraiment. Et du coup, le coureur qui est éliminé là. C'est ici, Chikone qui est chez Intermarché et Guglian Hart qui est chez Israël. Qui est-ce qui va s'en sortir aujourd'hui ? Alors c'est un peu, voilà, il ne tourne pas beaucoup les pédales puisqu'on était en simulation. Qui est-ce qui va s'en sortir ? C'est Chikone qui est en tête pour le moment. Hart derrière. Est-ce que Hart va le passer ? Eh non, eh non, eh non, c'est Gio Chikone qui va se sauver, qui va sauver Zappo. Et c'est le récent, c'est l'ancien, pardon, vainqueur du Tour d'Italie, Tao, Gio Gigan Hart qui est éliminé. Vous le voyez ici, le Thibaut Puyne en mauvaise forme, en plus, qui vient s'imposer. Il était dans l'échappée matinale, voilà. Et, 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 Gio Gigan Hart qui termine derrière Gio Chikone. Ils étaient tous les deux en mes formes aussi. C'est très important les formes, ça fait la diff, hein. Ça fait vraiment la diff. Eh bien, allez, on avance. C'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour Tao, Gio Gigan Hart. Et évidemment, cela signifie l'entrée en jeu du petit prodige belge. Eh mince, c'est ici du petit prodige belge. Rem Kévenopoul qui sera, du coup, chez Israël Première Tech, hein. Puisqu'on va retirer Gio Gigan Hart. Il y a un belge, il y a des belges, évidemment. On va mettre Rem Kou à la place de... On va mettre Rem Kou à la place de... Allez, il faut trouver un gars. On va mettre Rem Kou à la place de... De Reinders. Voilà, on va le mettre à la place de Reinders. Allez, il est beau notre Rem Kouné. Il est juste ici à la place de Reinders, du coup. Et, 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 Thibaut Pignot qui est chez Total Energy. Puisque Groupame FDZ, on a déjà David Gaudu. On va y aller. Thibaut Pignot, c'est un plus un de note générale. Par contre, il y a intérêt à confirmer, hein. Il y a intérêt à confirmer s'il finit en dehors du top 10 sur cette étape. Mais tout simplement, c'est un moins deux. Et là, ça va être très, très difficile pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment plus un partout. Résistance, Prologue, Montagne, Valon. Il n'a que 76, eh bien c'est un plus un. Et Sprint, plus un. Il va falloir confirmer. A priori, normalement, avec ses stats, ça devrait le faire, le top 10. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Une chute, par exemple, ça peut tout changer. Donc Pignot, il est ici. On va mettre le petit P pour montrer que c'est Pignot qui a la piqueuse. Même si on devrait s'en souvenir. Hop, inscription. Voilà, Brace Cup. On a bien Emco ici. Et on a bien le Pignot boosté juste ici. On est parti, les amis, pour cette seconde course. Allez, cette fois-ci, on va prendre l'écart entre le 1er et le 15e de l'étape. Pour déterminer l'étape qui sera sélectionnée. Donc le 15e, il termine à 14 secondes. Eh bien, c'est l'étape 14 qu'on va prendre. My tour. Les amis, l'étape 14, c'est celle du Semnose. On va se régaler encore. C'est parti. Et donc le courant avant dernier, c'est Gio Chikone. C'est bien ça. Je n'avais même pas vraiment réfléchi. C'est Gio Chikone de l'Intermarché, juste ici, qu'on a sélectionné. Ça ne va pas être facile. On n'a toujours pas failli, pour l'instant, notre tâche de sauver le courant qui finissait avant dernier de l'étape précédente. Ça ne va pas être simple. Mais aujourd'hui, c'est le coureur qui est le moins bon, je dirais. Le moins fort de tous ces forts coureurs. C'est très fort coureur. J'ai envie de réaliser que j'ai oublié de mettre le maillot de champion du monde à Remco Evenopoul. Ce n'est pas grave, on le fera après. Gio Chikone, du coup. Regardez-moi sa forme du jour. Sa forme du jour qui me dit qu'on va en chier aujourd'hui. Désolé des termes. Désolé des termes. Mais là, franchement, on va en chier pour le coup. Ça lui fait un 76 de montagne. On court contre des mecs qui ont 81, 82, 81. Ça ne sent pas bon, bon du tout. Du tout, moi, je suis vraiment pessimiste. C'est parti pour les 11 kilomètres du Semnose. Et il y a un homme revanchard qui attaque. C'est Félix Gall qui part dès le pied. Ouais, il y a pas mal de coureurs qui sont en train de suivre là aussi. Il y a toujours l'échappé à l'avant. Mais bon, elle va se faire rattraper, bien évidemment. Allez, les 10 derniers kilomètres. Gio Chikone qui est présent. On ne peut pas trop faire d'efforts. Évidemment, on ne peut pas trop faire d'efforts. On est au plus bas. On est au plus bas possible. On ne peut pas être moins bas. Et il y a des coureurs qui ne sont pas défavoris, qui essaient de suivre aussi. Mais ça roule, je pense, plutôt pour des coéquipés. Allez, moi, il faut que je marque un coureur. C'est vraiment ça, la tactique. Là, par exemple, Vlasov. Et on le suit. On essaie de le battre au sprint. On ne pourra pas suivre les meilleurs, ça, c'est sûr. Donc, on va éviter de faire des efforts superflus. Voilà, Mascos. Même déjà, Mascos, c'est un peu trop fort pour moi. Honnêtement, on essaie de se faufiler. 9,5 km. Déjà, ça passe assez vite. Ça monte un train d'enfer. En fait, il faut que je me base plutôt sur ma place tout en bas à droite. Il faut qu'on finisse 22e. Voilà, il faut qu'on finisse 22e. 21e, même, ça peut être encore mieux. Comme ça, on évite de reprendre Chikoné pour une nouvelle galère sur l'étape qui suit. Voilà, on reste avec ces courants-ci. Pitcock, Bardet, Rodriguez, Bilbao. C'est déjà pas mal. C'est déjà très, très bien. Et au total, ça fait... Au total, il y a des... Est-ce qu'il y a des courants lâchés ? C'est pas l'impression qu'il y a des favoris lâchés. Je pense que tout le monde est ici. On va faire les comptes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23. C'est bon. Les 23 courants, ils sont ici. Il n'y a aucun souci. Personne n'a abandonné en cours de route. De toute manière, j'allais désactiver les abandons. Et voilà. Là, on est à la 20e place. 21e. Là, on est tout dernier. Là, on est tout dernier pour l'instant avec Gio Chikoné. Il va y avoir un sprint entre les coureurs qui sont le moins à l'aise sur ce type de montée. Également, j'ai activé les préparations. Donc, il y a des coureurs qui pourraient se voir flinguer leur forme du jour. Il va aussi falloir prendre ça en compte. Ce n'est pas impossible qu'on ait un Bilbao ici qui galère un peu, qui sont en méforme totale aujourd'hui. Un O'Connor qui était en forme hier, qui sont en méforme aujourd'hui. Ce n'est pas impossible non plus. À l'avant, ça va se jouer un bon... Un rouleur. Attention, Thibaut Pinot, il est dans ce groupe-ci. Oui, Thibaut Pinot risque de se voir retirer la piqueuse dont il a profité hier. Il n'est pas du tout dans le top 10 pour le moment. Ça va être galère. Ça va être super, super galère avec Gio Chikoné. J'ai essayé de suivre, mais c'est vraiment, vraiment trop dur. Je crois qu'on va se faire éliminer pour la première fois. Pour la première fois depuis le premier épisode. Ah, quoique, il y a Skelmose qui m'a l'air un peu en difficulté. On a quand même pas mal de barbelés encore. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à suivre. On est obligé de se mettre en danseuse à chaque fois. Tellement ça va vite. Tellement ça appuie sur le champignon. Ok, il y a un regroupement. Il y a un regroupement, on est 23. Et ben voilà, les 23. Et là, si ça se regarde, ça c'est tout bénef pour Gio Chikoné. Ben non, évidemment. Et si Rameco, et si Rameco et Venepu qui passent à l'offensive. Le champion du monde sans couronne pour le coup. Qui tente de partir. Nous, on reste dans ce groupe. On n'est pas là pour aller jouer la victoire. Très clairement, on essaye de survivre. Tout simplement, on n'est pas là pour vivre. On va survivre, tout simplement. Pour l'instant, Gio Chikoné, ça passe. Mais il reste quand même 3,5 km. Il y a des coureurs qui pendent un peu la langue à l'arrière. Et Scalmose, il ne m'a pas l'air bien. Mathias Scalmose, le vainqueur du Tour de Suisse, franchement, il ne m'a pas l'air bien à l'arrière. Ça, ça peut être un motif de satisfaction pour Gio Chikoné. La méforme, vraiment, qui nous plombe, qui nous plombe, qui nous plombe. Je ne dis pas qu'on aurait pu aller jouer la victoire face à Evenepoel. Mais on aurait été en meilleure situation. Ça, c'est surinscrib. Donc, bon. 2,6 km. C'est Evenepoel qui mène toujours la danse. Adam Yers qui était en difficulté sur l'étape précédente. Qui, cette fois-ci, semble déterminer à aller chercher ce plus ingénéral. Pour se racheter de sa contre-pair filière. Allez, 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 Joe. Toujours pas de quoi en distancer. Vraiment, ça s'accroche. Ça s'accroche, ça s'accroche. 2 km. La barre bleue, ça ne sent pas bon, les amis. La barre bleue, ça ne sent pas bon. Il faut qu'il y en ait un qui craque avant nous. Absolument. Il faut absolument qu'il y en ait un qui craque avant nous. Je vois que Gauduc n'a pas l'air bien à l'arrière. Attention, David Gauduc. Non, non. Là, je ne vais pas faire l'effort pour combler le trou. Là, le trou, ce n'est pas moi qui vais le combler, croyez-moi. Je veux juste ne pas me faire éliminer. Donc, aller chercher un top 10 quelconque, ça ne m'intéresse pas. On a avec Bardet Caruso, O'Connor, Scalmose, Ayuso. C'est Higuita. Et David Gauduc. Oh, Sergio Higuita. Oh, Sergio Higuita, il est tendu. Ouh là là, j'ai cru qu'il allait craquer. J'ai cru qu'il allait craquer à l'avance. C'est Amk Evenopoul qui va s'imposer. Ouais, hier, c'est Thibaut Pinot. Est-ce que Thibaut Pinot va aller chercher le top 10 pour éviter de prendre un moins 1 général ? Un moins 2 même. Et on est toujours à 5. Donc, il va y avoir un duel à 5. Enfin, pas un duel du coup. Mais il va y avoir une belle bataille à 5. Pour éviter l'élimination. En tout cas, je suis fier de ce qu'il a fait Gio Chikone aujourd'hui. Et c'est Amk Evenopoul qui s'impose. Qui va hériter du plus 1. Qui va hériter du plus 1, pardon. Et Gio Chikone qui va sauver sa place. Qui va sauver sa place aujourd'hui. C'est magnifique. C'est magnifique. On a fait une très très belle paire. Fait, regardez, c'est Sergio Higuita. Sergio Higuita, le Colombien. Qui est éliminé, littéralement, de la compétition. Evenopoul, première course, première victoire. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous, littéralement, qui s'impose le Belge ? Et Chikone, on était en méforme. Gaudu, voilà aussi. Gaudu était en méforme. Sergio Higuita, malheureusement, c'est l'élimination pour le Colombien. Qui verra donc l'entrée en jeu de Tadej Pogacar pour la course qui suit. Et on va jouer, les amis, avec Juan Ayuso. Pour l'étape suivante, littéralement. On va aller dans l'éditeur, du coup. Koh Lanta. Ma inscription. Inscription, inscription. On va retirer la Borance Greu pour l'instant. Écoutons, on va faire un truc. On va remplacer par Jayne Lee. Voilà. On va mettre la Borat, du coup. Et on va retirer la Loto où il y avait Jayne Lee. On retire la Loto Destiny. Voilà, c'est bon. Et du coup, on ajoute la UAE Team Emirates avec, évidemment, Pogacar. J'avais modifié un peu ses stats. Voilà, là, on est sur ses stats post-tour. Donc, désormais, Remco Evenopoul. Ben non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il est chez la Israël. Notre Remco, un plus un de note général. Il va envoyer du pâté. Et s'il confirme, s'il réussit à remporter la prochaine étape, il prendra un plus un pour l'éternité. Et je vais vérifier. Je n'ai pas regardé. Est-ce que Pino, par exemple, fait le top 10 ? Je n'ai pas vérifié. Je n'ai même pas vérifié. Je vais regarder sur l'enregistrement. Et le légendaire Thibaut a fini 9e. Vous, vous l'avez vu, moi, je n'avais pas fait gaffe. Thibaut Pino, qui donc, on lui retire son plus un, mais on ne lui ajoute pas de moins un supplémentaire. Il reste donc avec ses statistiques de base. Et voilà, Remco Evenopoul, après modification, littéralement, une bête. L'écart entre le 1er et le 10e déterminera la course qu'on va sélectionner. Donc, le 10e, il est à 16 secondes. Et l'étape 16 n'a pas encore été prise. Donc, du coup, on est parti pour l'étape 16. Donc, l'étape 14. Hop, Koh-Lanta, l'étape 14, on vient de la prendre. C'est celle du Semnos. Koh-Lanta, ok, c'est bon. C'est celle du Semnos. Donc, ça veut dire 14, 15, 16. Les amis, on est parti. Il y a ma chaise qui grince. On est parti pour, j'en ai marre de faire que des grosses étapes. Là, un peu du tranquille, s'il vous plaît. On est parti pour les championnats du monde à Koum. Avec, donc, Rwanda Yusso, juste ici, côté Eolo Kometa. Ça va être une belle bataille aussi. Il est meilleur, quand même, que Chikone. Donc, si avec Chikone, on s'en est sorti, a priori, avec Rwanda, ça devrait le faire. On est à 58 kilomètres de l'arrivée. Vous voyez, on a encore 3 civiliaux à escalader. Et ça commence à un peu tout faire exploser. Vous l'avez vu un Simoniette qui a attaqué. Attention, attention, on s'est un peu fait piéger avec Rwanda Yusso. C'est bon, on a récupéré un groupe avec Chikone, avec Pitcock, avec Siamo, avec Tadej Pogacar. Ben ouais, avec Tadej Pogacar qui s'est fait piéger lui aussi. Et c'est également Richard Carapace qui est ici. Allez, la descente du monde, Théolimpino. On devrait réussir à récupérer le groupe de 16 à l'avant dans lequel il doit y avoir quelques équipiers. Et il y a Castroviro par exemple, Castroviro, mais c'est tout. Là, je vois que Castroviro qui ne fait pas partie des leaders. Là, on a Betion, on a Chimolai aussi qui ont réussi à s'accrocher, qui était dans l'échappée. Ok, pour l'instant, c'était plutôt calme. Mais là, il y a eu une attaque, je ne m'y attendais pas. On devrait rentrer sous l'impulsion de Tadej Pogacar qui a l'air déterminé pour sa première course sur ce Koh Lanta. Guéren Thomas, ce n'est pas la première fois qu'il se fait piéger. Ce n'est pas la première fois qu'il se fait piéger très clairement. Et ça y retourne, ils sont impossibles. Ils sont insupportables. Slamo et Niels qui continuent d'attaquer. Alors qu'on a encore deux ascensions du Chivilio à venir. Ok, c'est bon. Là, on est rentré, on est bien 23. Ruan Nardusso qui n'a pas passé un très très bon moment. Mais c'est bon, on est dans les clous. Les amis, il vient de se passer un truc de fou. Thibaut Pinot a attaqué dans la descente du Chivilio. D'ailleurs, j'ai laissé le P. Mais évidemment, ce n'est plus Pinot qui a la piqueuse. C'est rien que Venepoel, bien entendu. Et regardez, ça ne suit pas. Ça n'est pas parti derrière Thibaut Pinot. Ça le laisse aller à l'avant. Ça le laisse presque aller chercher la victoire. Les restent 42 km quand même. On est loin d'être à l'arrivée. Mais ça laisse pas mal d'avance à Thibaut Pinot. C'est assez fou là, c'est à quoi on assiste. Ça ne fait que d'attaquer. C'est un truc incroyable. C'est un truc insensé. Derrière, on a un groupe avec des beaux favoris qui sont en train de se faire piéger. J'ai préféré faire la jonction plutôt que de rester parmi eux avec Ruan Ayuso. Allez, passage au sourire du Monte Olympino. Après, si je dois vous reprendre à chaque attaque, franchement, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et de toute manière, il y a pas mal de pétards mouillés. Donc, je pense qu'on va directement aller au pied du Chivilio. En espérant qu'il n'y ait rien de trop bizarre qui se passe entre les deux ascensions. Je devais vous reprendre au pied du prochain Chivilio. Mais là, on est dans l'avant-dernier Monte Olympino. Et Thibaut Pinot, pour le coup, s'est fait reprendre. Et j'ai bien peur que ce soit lui qui finisse dernier, malheureusement. Thibaut Pinot et qu'il soit éliminé. Il a fait énormément, énormément d'efforts. Le Français, ouais, non. C'est Thibaut Pinot qui va se faire éliminer. Il a tenté le tout pour le tout. Il a tenté le tout pour le tout en attaquant. À 40 km de l'arrivée, même un peu plus, 45. Mais je pense que c'est lui qui va se faire éliminer aujourd'hui. C'est triste. Oh non, c'est pas possible, s'il te plaît. Mais je pense que c'est lui qui va se faire éliminer aujourd'hui. Étant donné qu'il a fait beaucoup, beaucoup trop d'efforts. Lui qui a remporté l'étape à Champéry. Il est passé d'une victoire d'étape magnifique à littéralement l'élimination. Et il est en train de récupérer. Donc pourquoi pas, pour l'espoir. Et moi, j'ai pas trop, trop d'espoir pour le coup. Voilà, la course à la dernière place. Enfin, la course pour éviter la dernière place. Elle est terminée. Thibaut Pinot a fait beaucoup trop d'efforts. Il a fait beaucoup trop d'efforts. Il va devoir quitter la route de ce Koh-Lanta. Merci soldat. Merci soldat. Là, maintenant, on va avoir une dispute. Une belle bataille pour la victoire d'étape à l'avant. Autant vous dire qu'on risque pas d'y participer avec Rwana Yusso. On va être au trône. Ah, on rattrape. On rattrape des coureurs. Ah, d'accord. Ok. Ouh là là. Waouh. Waouh. On passe à travers, évidemment. Ah oui, c'est fou. Ça m'est déjà arrivé, mais pas souvent quand même. J'espère qu'on va pas trop être perturbé quand même. Il y a un autre gros groupe là aussi. Ah ouais, c'est perturbant. C'est perturbant. Bon, je l'ai déjà dit, Thibaut Pinot s'est terminé. Dommage, dommage, dommage. Il y a Sepp Kuss quand même qui n'est pas en forme aujourd'hui. C'est bizarre. J'arrive pas à me repérer en fait. J'arrive pas à comprendre où est le groupe Evenepoel. Là, c'est ici. Il y a le maillot du champion du Danemark. C'est vraiment pas facile de se repérer dans tout ce monde. Mais vous voyez, côté Kuss, Carapace, Caruso et David Godu, on en profite. On en profite. On finit tranquille. On sait qu'on n'a plus rien à craindre. Et là, ça attaque. Ça attaque avec Tadej Pogatia. On est parti à 3 au sommet du Chivilio. Et je pense que Tadej Pogatia est le meilleur. Il est le meilleur. Et même quand Evenepoel, qui ne va pas profiter du bonus qui lui avait été attribué, il fait l'effort. Il fait l'effort à l'avant du peloton. C'est très compliqué de se repérer parmi tous les coins qui sont distancés. C'est un enfer. Bon, c'est la seule course en circuit qu'on va avoir. Donc, il faudra bien passer par là, de toute manière. Bon, on le voit ici. En tout cas, Tadej Pogatia. On est impuissant. On est impuissant. Et Juan Aysu, on va peut-être pouvoir rentrer dans la descente. Elle est très, très courte. Elle est très, très courte. Allez, Juan. Au moins, aller chercher un beau petit podium. Même si ça ne change rien. Podium ou 22ème place. C'est un peu le même résultat pour l'honneur. Voilà, on rentre sur Jay Inley. Ouh, ce viage, il était excellent. Il faut récupérer du rouge aussi. Si on veut pouvoir sprinter, il faut récupérer du rouge. On a un gros peloton juste derrière. J'arrive pas à voir c'est lequel. Et c'est peut-être Tadej Pogatia qui va aller s'imposer. Ouais, Jay Inley ne rentrera pas. Jay Inley ne rentrera pas. La victoire de Tadej Pogatia qui va arrêter de la piqueuse de Remco Evenepoel. Thibaut Pinot est donc éliminé aujourd'hui. Victoire de Tadej. Et on vient chercher la deuxième ou troisième place, peu importe. Remco Evenepoel qui s'en sort vraiment in extremis aussi. Comme Thibaut Pinot, il fait neuvième. Victoire de Pogatia et élimination malheureusement du Thib. Il y a tous mes coureurs qui sont derrière. Il y a élimination du Thib. Malheureusement, il termine à combien ? 56 ? C'est tout ? C'est tout. Élimination de Thibaut Pinot assez largement. Il a tenté le tout pour le tout. Il savait qu'il n'était pas forcément en forme aujourd'hui. Il a tenté le tout pour le tout. Et c'est cette cause qu'on va utiliser sur la course d'après. Alors ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. C'est un très bon coureur qui finit pourtant avant dernier. On va pouvoir s'amuser, je pense, avec l'Américain. Donc, il y a différents trucs à retenir. Je vais m'occuper de l'éditeur. Je ne vais pas vous bassiner avec ça à chaque fois. On est bon. J'ai ajouté la Pikouza Pogacar. J'ai retiré Evenepool. J'ai ajouté Vingegaard chez la Loto Destiny puisqu'on a déjà cette queuse qui est ici chez Jumbo. Et j'ai retiré chez Total Energy. J'ai retiré Thibaut Pinot. Malheureusement, salut mon pote. Salut mon pote. On est parti donc pour la suite de course encore dans cet épisode. On va refaire toujours la même chose avec un contre la montre. On va dire que c'est l'écart entre le douzième et le premier qui va être pris en compte. Cette fois-ci, on fait ça rapido presto. L'écart entre le douzième et le premier. J'ai déjà des étapes qui ont été prises. Je rappelle qu'on ne peut pas prendre une même étape deux fois. Le douzième, il est à 22 secondes. On n'a toujours pas pris l'étape numéro 22. Alors, je sais me repérer un peu désormais. L'étape numéro 19, c'est celle de Mont Ventoux. 20, 21, 22. Lance en Vercors. Eh bien, ok. Eh bien, ok. C'est un peu moins chargé quand même que les autres pour le coup. Là, on est sur une montée finale de deuxième catégorie. Mais on est parti sur Lance en Vercors. Les amis, ça attaque dès le col du Mont Noir dans cette étape vers Lance en Vercors. avec Jolens, Vingegaard, Gaudu, Picoc et Ayuso qui ont pris les choses en main. Je ne vais pas vous mentir que j'ai été un peu pris par surprise avec Sepp Kuss. Je ne vais pas vous cacher. Ok, là, on est bon. On est 14e sur l'étape. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas été le seul à avoir été pris par surprise. Il y a du Rodriguez. Il y a du Caruso ici. Il y a du Chikone. Il y a du O'Connor. Il y a du Chikone. J'ai déjà dit Chikone. J'ai répété deux fois. Il y a du Bardet plutôt. Donc, on est tranquille. Franchement, on est tranquille pour l'instant avec Sepp Kuss. On a une excellente forme. Donc, je pense que ça devrait plutôt bien se passer aujourd'hui. En tout cas, j'ai faux en moi. C'est clairement le profil idéal. Mais genre, vous voyez, tu as les Pogacar. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est le profil idéal pour lui. Là, c'est le mec qui se régale en voyant ça. Donc, ce n'est pas impossible que Sa Pikouze, il la conserve pour la suite de la compétition, pour la suite de ce Koh Lanta. J'espère que ça sera quelqu'un d'autre quand même. À la rigueur, il peut faire top 10. Ok, il peut faire top 10, il peut rester à ses stats de base. Mais j'aimerais voir quand même quelqu'un d'autre gagner. Pourquoi pas Sepp Kuss, par exemple. On passe au sommet. On est quand même avec trois beaux coureurs. Garen Thomas, Remko Evenepoel, Tadeep Gatchar. Il y a chacun un grand tour à l'heure actif. Minimum, minimum. David Gaudu est en tête devant ce groupe de neuf. Pour l'instant, Tadeep Gatchar n'est pas dans le top 10. Alors évidemment, il reste 36 km à parcourir. Énormément de descente. Il y a du plat aussi. Pour l'instant, Tadeep Gatchar n'est pas dans le top 10. Donc ça ne sent pas trop trop bon pour la suite de la course. On a derrière des coureurs Causo, Rodriguez, Gall, O'Connor, Bardis, Calmoso, Chikone, Carapace. Et puis derrière, évidemment, ce ne sont plus des coureurs du favori. Ce ne sont plus des coureurs qui jouent à ce Koh Lanta. Donc attention à ce groupe de cinq qui a quand même une trente de retard. Ça s'est regroupé dans la plaine, mais on part sur une fin d'étape. Enfin la plaine, entre guillemets, évidemment, on n'est pas en rance sur de la plaine. Mais on s'est regroupé. On part sur une fin d'étape un peu endiablé. Toujours ce groupe de cinq. Toujours ce groupe de cinq avec Bardet. Alors attention, Bardet, Carapace, Chikone, Scalmoso, O'Connor. On va avoir un bon nom. On va avoir un bon nom qui va se faire expulser dès ce soir, ça c'est sûr. Le pari, ça serait plutôt Scalmoso, mais on est sur une arrivée de Puncher. Donc pourquoi pas Scalmoso pour se sauver. En tout cas, à l'avant, on a trois coureurs qui sont sortis. Ayuso, Gall et Thomas. Donc on est peut-être parti pour une non-victoire, une non-conservation de la Pikus par Pogacar. Pour l'instant, aucun courant n'a réussi à gagner deux étapes d'affilée. Après, il reste encore Tadej Pogacar, évidemment. Mais pour l'instant, personne n'a réussi à gagner deux étapes d'affilée. Thomas, Ayuso, Gall. Ils sont bien partis. Ça ne roule pas derrière eux. Allez, nous sommes allant sans record. C'est parti pour l'ascension. On a toujours les trois mêmes hommes à l'avant. Mais ça a attaqué. Ça a attaqué derrière pour éviter de leur laisser un peu trop d'avance. On a Primozoglitch, Godiu et Yetz dans ce groupe. Et Tadej Pogacar ne répond pas. Tadej Pogacar ne répond pas aux attaques. On rappelle que s'il n'accroche pas le top 10, il prend un moins deux, littéralement. Et ouais, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est le prix de la Pikus, évidemment. Attention, on a Chikone qui tente de sortir derrière. Il va falloir suivre aussi cette course derrière pour se sauver. Pitcock qui pourrait le payer. Pitcock qui était dans le bon groupe de base, qu'il n'a pas réussi à suivre. Il pourrait le payer très très cher. Également le Britannique s'il se fait rattraper, s'il se fait distancer. Attention, on parlait des cinq derniers. Peut-être que c'est Pitcock qui va sauter aujourd'hui. Quand je vous dis que ce Koh-Lanta va être incroyable, regardez Vingegaard, il est distancé. Vingegaard est distancé. Il n'arrive pas à suivre un groupe de 15. Bon, évidemment, il ne va pas se faire sauter aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon signe pour la suite. Pour Jonas Vingegaard qui n'est pas trop en forme. Derrière, on a ce groupe de 6 qui va se disputer la victoire. Ça aussi, ça va être sympa à voir. Est-ce qu'on peut aller la chercher ? Est-ce qu'on peut aller la chercher avec un Sepp Kuss ? Malgré tout, affaibli. C'est Allé Pogacar qui va lancer. Attention, c'est Allé Pogacar qui va lancer. Lucas n'a pas toujours été en forme aujourd'hui. Allez, Allé Sepp. Allé Sepp. Allé Sepp. 300 mètres. Allé l'Américain. Allé l'Américain. On va aller la prendre. On va aller la prendre. Attention. Oh non ! C'est P.O. Bilbao qui s'impose. Alors ça, la surprise du chef, les gars. P.O. Bilbao qui s'impose. Là, quand je double Primoz Roglic, je me dis vraiment, on va aller la chercher. Mais non. C'est P.O. Bilbao qui s'impose. Eh bien, excellent. Et Pogacar, du coup, qui ne va pas conserver son titre, comme j'ai dit, qui termine quatrième. Alors, j'ai envie de voir. On va aller voir qui est-ce qui s'est sauvé derrière. Regardez Vingegaard qui est chez l'autodestiné, on le rappelle, en galère complète. Je n'ai pas trafiqué ces stats, je vous jure vraiment. Là, c'est Feisgal, Chikone, Scalmosu, ils sont là. Ok, c'est Pitcock. Pitcock qui va se sauver. Ok, ensuite, on a Chikone, Scalmosu, O'Connor, Carapace. Eh non, terrible. C'est Romain Bardet. C'est Romain Bardet, les amis, qui se fait sauter le caisson aujourd'hui. Alors, ça, c'est vachement cruel et c'est vachement inattendu aussi. Eh bien, une belle victoire basque aujourd'hui. Et malheureusement, Romain Bardet qui était en méforme aujourd'hui, qui quitte la course. Regardez, c'est un peu sprinté côté Chikone, Scalmosu, O'Connor. On a fait une petite cassure avec Carapace et Bardet. Mais c'est le Français. C'est le Français qui quitte la course aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un Français sur les routes de ce Koh-Lanta. C'est Godu. Pogacar qui va prendre... Oh, Pogacar qui était en méforme. Mais voilà, hein. Voilà, voilà la différence. Vingegaard, il était en bonne forme. Pourtant, il termine à 42 secondes. Non, mais ça peut être du grand n'importe quoi. Ça peut être du grand n'importe quoi. On peut avoir des beaux favoris qui se font éliminer dès les prochains épisodes. Pas besoin d'attendre la toute fin. Donc voilà, on va modifier dans l'éditeur. On va repartir pour la dernière étape de cette vidéo. Et voilà, j'ai retiré à Pogacar et je l'ai mise à Pilo Bilbao désormais pour cette dernière course. Les amis, qui a fini avant-dernier ? C'est Carapace. Ouais, c'est Carapace. On va partir avec Richard Carapace. Du coup, c'est pareil. Cette queue, c'était pas mal. Donc désormais, c'est Richard Carapace en espérant bénéficier d'une bonne forme. On va refaire toujours un peu la même chose. On va prendre un contrôle à montre au pif. Là, on va dire... Alors, on va prendre le chrono des jets. Et on va dire l'écart entre le premier et le troisième. Parce que ça devrait être assez rapide. On devrait prendre peut-être une course du Tour de France, j'imagine. Allez, 3 km d'effort. En montée. Ça va être assez clair. Hop, limpide. Et entre le premier et le troisième, il y a 18 secondes. Allez, quand même, hein. 18 secondes. L'étape 18, on ne l'a pas encore prise. Eh bien, l'étape 18, c'est le Tour de Lombardie. L'étape 18, on va finir avec le Tour de Lombardie, donc, à Caume. Plus que 22 coureurs en lice. Et on va s'élancer avec le champion d'Équateur, même si le maillot n'est pas dans le jeu, de Richard Carapace. C'est parti, les bonnes stats. J'ai rien trafiqué. On s'élance. Fizipost. L'objectif, ça va être, voilà, pas forcément la victoire. On va essayer de survivre avec Richard. Allez, on est dans le col de Sormano. Col m'a dit Sormano. On est à 2-8 de l'échappé, évidemment. L'équerre qui va fondre assez rapidement. Ils ont passé la journée à l'avant. Ils vont être fatigués. Tous les favoris sont ici présents, bien entendu. S'il y a des attaques, je vous reprends. Eh bien, tiens, on n'a pas eu longtemps à attendre, puisque c'est Gio Ciccone qui lance la première banderie. Et évidemment, on y va, puisque là, tout le monde y va de toute manière. Mince, j'ai oublié de mettre le P. Si, j'ai mis le P à PE Bilbao. Si on le voit, il y a Bilbao P. Ok, bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va reprendre Vincenzo Albanese de la Eolo Cometa. Et c'est parti, on va avoir un nouveau face-à-face entre tous les favoris de ce Koh Lanta. Est-ce qu'on a du coureur qui s'est fait piéger ? On a du Vlasov, du Guerin Thomas. Attention, là. On a du Vlasov et du Guerin Thomas. C'est bon, ils ont réussi à s'accrocher dans le groupe de 9 derrière. Au total, on est censé être 22. Ouais, c'est bien, ça, c'est Albanese. Ok, on est 22. On est 22, tout va bien pour le moment. Bon, là, on est dans des pourcentages relativement doux pour des coureurs de cette envergure. Par contre, le mur de Sormano, il va faire très très mal. Il est ici, le mur de Sormano. C'est le moment pour Richard Carapaz de montrer peut-être sa supériorité. Il se sent bien aujourd'hui. Il a des bonnes jambes. L'équatorien, on est bien les 22. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de coureur qui s'est fait piéger à l'arrière pour le moment. C'est Gio Chikone qui a tenté de sortir un peu avant le mur pour anticiper. Et c'est Adé Pogacar qui fait l'effort. Et on est sorti dans un groupe avec trois coureurs, deux hispanophones, un sloven. Non, c'est bon, ça, c'est regroupé au final. Je pense qu'on n'aura pas trop d'écart dans le mur de Sormano. À mon avis, c'est une course qui fait très très peur. On va attendre les deux dernières difficultés autour de Com, à mon avis. Je vous l'ai dit, on est basculé. On a basculé au sol du col de Sormano à 22, tout groupé finalement. Il n'y a pas eu trop d'attaques. En revanche, là, dans la descente, on a un groupe de 12 qui essaie de s'extirper. Et avec les coureurs ici présents que je vous ai montrés, évidemment, ça suit. Ça suit, c'est Tom Pitcock qui est toujours présent. C'est assez fou que Tom Pitcock soit encore dans le top 22. Il ne s'est pas fait éliminer. Il ne s'est toujours pas fait éliminer. Pareil pour Skelmos, pareil pour Chikoner. On est sur des coureurs auxquels on pouvait s'attendre à repartir assez tôt. Mais qui sont toujours présents, toujours solides. En plus, Pitcock, ce n'est pas forcément une course aujourd'hui qui le désavantage. On est sur un parcours qui peut vraiment lui convenir. Pourquoi pas même aller chercher un beau top 10. C'est parti pour le Chivilio, les amis, les 20 derniers kilomètres. Et comme vous le voyez, on est encore 22. On est encore 22. Il y a Carlos et Ben O'Connor qui viennent d'attaquer juste avant le pied. Voilà, c'est des coureurs qui savent qu'ils sont un peu inférieurs aux autres. Donc ça essaie d'anticiper, c'est normal. Ça tente cradement sa chance. Richard Carapas est présent à l'avant de ce groupe pour le Chivilio qu'on a déjà escaladé il y a quelques jours. Qui avait vu l'élimination de Thibaut Pinault. La victoire de Thalé Pogacar. Allez, Carlos Rodriguez qui va désormais. On a beaucoup de pétards mouillés quand même. Depuis le départ, on a beaucoup de pétards mouillés. Alors attention à Guérin Thomas et Vlasov, je crois. Ayuso, pardon. J'ai confondu le Bayou Astana et le Bayou Eolo. Attention, Juan Ayuso. Attention, Juan Ayuso. Attention, attention. Attention, ça commence à être difficile pour le coureur de la Eolo Cometa. En tout cas pour le moment. Attention, ça commence à grincer les dents pour l'Espagnol. C'est dommage, il avait fait quelques belles perfs. Il était fort aussi sur l'étape de l'Anson Vercors. Il va falloir qu'il rentre très très vite pour éviter de se faire piéger l'Espagnol. Allez, on est parti pour s'enfermoder la Batalia. Comme vous le voyez, Juan Ayuso a réussi à faire la jonction. Mais ça n'a pas été facile. On est 22, c'est-à-dire que concrètement, le coureur qui va se faire éliminer est dans ce groupe. Et ça risque de se jouer au sprint. Ça risque de se jouer au sprint. Je pense qu'on a tous une grosse, grosse barre bleue comme Richard Carapace. Ça risque de se jouer au sprint. Mais il y en a certains qui ne sont pas de cet avis-là. Par exemple, Primoz Roglic, le Slovene, qui tente d'attaquer un peu avant. On est toujours 22. C'est assez fou. Il n'y a pas eu d'écart, vraiment. La Madonna d'El Guizalo, pardon. Le col de Sermano, le Chivilio. Aucun écart. C'est dans San Fermo de la Batalia que tout ça va se faire. Allez, on va tenter une petite attaque avec Richard Carapace. Essayer de faire craquer un ou deux coureurs à l'arrière pour au moins assurer le sauvetage. Assurer notre place lors de la prochaine vidéo. Il y a deux coureurs qui craquent. Il y a deux coureurs qui craquent. Et ce sont deux Espagnols, Juan Ayuso et Carlos Rodriguez. Et il n'était pas bien. Il n'était pas bien, Juan Ayuso. Regardez, Rodriguez, il arrive à s'accrocher alors qu'Ayuso perd du temps. Et ouais, c'est l'Espagnol. Enfin, c'est l'Espagnol de la Eolocometa, de la Ultimate Emirates qui va sauter aujourd'hui. C'est dur pour Juan Ayuso. C'est dur pour Juan Ayuso. Mais nous, on va avoir un sprint à 21 pour déterminer qui va avoir un plus 1 pour débuter le prochain épisode. Voilà, je n'ai pas mis le totem dans celui-ci. Mais il y aura un plus 1 pour débuter le prochain épisode. Est-ce qu'également, Pelo Bilbao va conserver son plus 1 ? Ça, c'est une question qu'on a en droit de se poser. On va reprendre du rouge. Allez, Richard. On est tout devant. On est tout devant. On est dans la pire place. On est dans la pire place. Je ne sais pas trop sur qui il posait une pièce au sprint. Allez, ça va lancer. C'est Jane Lay. C'est Jane Lay qui lance par nom. T'as l'époque de char quand même. La pointe de vitesse, on la connaît. On la connaît. On la connaît. Tom Pitcock aussi. Tom Pitcock. Oh, le duel. Le duel Pitcock. Chikone peut-être. Pelo Bilbao au milieu. Pelo Bilbao. Et c'est Chikone qui s'impose. Exceptionnel. Les amis du haut Chikone qui s'impose. Il s'est sauvé d'un rien sur la toute première étape. Et aujourd'hui, il le prouve. Il a sa place parmi les 30 meilleurs grimpeurs du haut Chikone. Il vient s'imposer à Koum. Auprès du lac de Koum sur ce tour de Lombardie. Au sprint. J'ai quand même envie de voir le ralenti avant de vous quitter. Mais il s'en est fallu de peu. Franchement, il s'en est fallu de peu là pour Pelo Bilbao qui revient. Et il fait deuxième. Bilbao, il fait deuxième. Que c'est cruel. Que c'est cruel pour Pelo Bilbao qui a failli conserver son plus sain, sa petite piqueuse pour le prochain épisode. Et même pour la suite, généralement, de ce Koh-Lanta. Victoire de Joe Chikone. C'est quel mot ce qui prend la troisième place. C'est de nouveau quatrième, Tadej Pugacar. Et donc, nous, on doit faire... On ne fait pas top 10. On est loin avec Carapace, malheureusement. L'important, c'est qu'on soit dans les temps. Juan Ariuso, évidemment, éliminé. Et c'est Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez qu'on a déjà utilisé dans le premier épisode. On commencera le troisième avec lui. Carlos Rodriguez qui finit 21e encore une fois. Qui se sauve d'un poil. Voilà, vous avez les résultats ici. Bilbao qui ne va pas prendre de moins deux. Simplement un moins un pour le remettre à son niveau de base. Juan Ariuso qui est éliminé. Carlos Rodriguez qui est avant-dernier. On partira avec lui. Pour le prochain épisode. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était assez long. Mais franchement, moi, j'ai kiffé. On va terminer dans l'éditeur, évidemment. Niveau des inscriptions plutôt. On va retirer la Eolo Kometa. Salut, mon pote. Salut, mon pote. On va retirer le plus un à Pelu Bébao. Moi, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à mettre un j'aime. À vous abonner, évidemment, pour la suite. Et à partager. Dès cet après-midi, il y a une nouvelle vidéo, évidemment, qui arrive. J'espère que vous serez présents pour la visionner également. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très bientôt. Pour la suite de ce Koh Lanta, je sais qu'il y en a qui vont suivre que ça sur ma chaîne. Vous avez le droit, évidemment. On se retrouve très très bientôt. Salut.